Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la saison 3 avec Takao après deux saisons exceptionnelles du côté de Newcastle on quitte Newcastle voilà la retraite de Cristiano Ronaldo etc donc je pars en même temps que Ronaldo et du coup je vais aller signer du côté de l'OM tout simplement parce que les autres clubs ne m'intéressent pas forcément ou on remplit pas forcément les objectifs alors je sais qu'on peut changer de poste et du coup ça change nos objectifs et du coup on peut signer dans ce club là après vous avez juste de nouveau à changer mais j'ai pas envie de faire ça et de toute façon les clubs ne m'intéressent pas forcément il y avait juste la Titico Madrid et l'OM qu'on avait choisi en club cible et du coup on va signer à l'OM histoire d'essayer d'honorer le numéro 10 de Dimitri Payet et la Titico Madrid j'ai pas envie d'y aller parce que tout simplement vous connaissez la carrière avec Pablo Estrada je pense qu'on va y passer du côté de la Titico Madrid sur FC25 pour fêter les 10 ans de la chaîne avec un Pablo Estrada Junior qui est sûrement l'un de mes meilleurs joueurs sur la chaîne voilà c'est pour ça que je ne vais pas à la Titico Madrid et en plus le championnat en Ligue 1 quand on voit le classement je vous le montre maintenant voilà les 3 premiers il y a quand même pas mal d'écarts il y a quand même pas mal d'écarts donc voilà la Titico Madrid qui ont terminé 4ème et quand on voit le classement en Ligue 1 on voit que du coup Marseille termine 4ème mais le classement il est un peu plus serré donc à voir à voir ce que ça va donner en plus on va jouer dans un dispositif totalement différent puisqu'on ne va pas jouer du coup milieu avant centre donc on signe à l'Olympique de Marseille c'est fait c'est signé Mathéo est là évidemment puisque le club a pris ne prend pas en compte le prêt avec option d'achat donc c'est pour ça qu'il est toujours à l'Olympique de Marseille il est revenu de la Lazio le numéro 10 qu'on va essayer de bien honorer évidemment avec Takao hop on va passer tout ça et du coup let's go premier match je crois que c'est le trophée des champions et du coup voici le 11 de départ avec Vitinha nous on sera du côté à côté de Mathéo il y a Gordon sur le côté gauche qui a fait une très bonne saison la saison dernière en coupe d'Europe je l'avais vu dans les classements des buteurs qui il avait marqué quand même pas mal de buts il y a toujours Kylian Mbappé évidemment du côté du PSG et c'est parti voyons voir ce que ça va donner donc ouais la saison risque de pas le fin vu le championnat il y a peut-être moyen que ça se passe vraiment plutôt bien pour nous même si l'OM n'ont pas forcément bien terminé enfin ils ont terminé quatrième mais bon pas mal ça il faut d'abord jouer cette finale et surtout la gagner Vitinha je suis en jeu pas mal ça j'ai un peu la baballe pour l'instant mais ça circule bien en tout cas j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va ce que ça va donner avec le dispositif parce que le dispositif il est vraiment intéressant celui-là de l'OM sa vitesse lui permet de faire des différences très rapidement oh oui bien joué Gordon oh dommage pour le temps j'aime beaucoup on joue on joue pratiquement une touche de balle etc bon la défense c'était pas oh la la bon la défense c'est pas trop ça bon je m'attendais à voir un but de Kylian quand même par contre là c'est moi qui ai perdu le ballon non non ça a abusé non intercèpte mais avec un peu de chance là bam il arrive oh la la non mais trop c'est trop oh je fais nimp oh je fais nimp je fais nimp je fais nimp attends tu vas pas me dire qu'ils vont en remettre un alors que j'ai perdu non oh la 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 oh les débuts catastrophiques les débuts catastrophiques de Takao sous le maillot de l'OM deux pertes, deux balles, deux buts bon il n'y a pas d'effort en défense non plus mais c'est ma faute c'est ma faute ok Vitinha, elle est pas mal le petit appel Vitinha, dommage oh les débuts catastrophiques bordel de Takao on n'arrive pas, on n'arrive pas à ressortir j'avais peur de pas avoir un PSG très très fort mais bon après on a fait des il va falloir faire deux bons matchs après il va falloir faire deux très bons matchs parce que là là bordel t'imagines t'arrives à l'OM tu joues ton premier match tu joues ton premier match tu fais deux pertes de balles derrière ces deux buts mais je peux te dire mon bot tu te fais combrioler ta vie là mon pote ah non mais ah non mais clairement c'est le pire début j'ai même pas le temps de demander le ballon j'essaye des frappes de loin deux minutes de temps additionnel bon bah GG au PSG je sais pas si on peut dire GG ou pas parce que vraiment j'ai donné la victoire au PSG là il faut défendre là oh là 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 bon après j'ai pas de chance sur ma deuxième perte de balle il y a mon défenseur il tacle et ça revient dans les pieds de Mbappé bon bah c'est une catastrophe c'est une catastrophe ces débuts Torino qui signe Fabio Silva pour 25 millions au niveau des autres transferts on a Marcus Thuram qui signe à la Real Société oh waouh ils l'ont recruté combien ? 39 millions Gabriel du côté du Real Madrid oh Curtis du côté de l'OM ah mais il avait déjà signé Vitinha a toujours la pointe de l'attaque ça change pas au niveau de la compo j'adore la coupe de Gordon Gordon c'est un anglais hein non ? parce qu'il a vraiment une tête d'anglais quoi en tout cas les mallots de l'OM étaient vraiment dégueulasses cette saison je sais pas ce que vous en pensez il s'agit du premier but pour Saint-Etienne un but à zéro donc alors que nous en sommes à 3 oh la la Saint-Etienne qui gagne un zéro face au PSG c'est le moment de gagner ça c'est pas mal ça c'est pas mal il y a un truc à faire et toujours à la progression dans le camp de l'adversaire grosse occasion pour passer devant oh 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 magnifique allez on aura intérêt à faire un bon classico en championnat attention s'il vous plaît s'il vous plaît oh la 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 il résiste bien à la pression Kendouji avec le ballon à location de faire parler sa frappe bien joué Vitinha allez 2-0 premier but pour Vitinha aussi la petite passe de Matteo la petite frappe direct c'est bien c'est bien c'est fluide en attaque c'est en une touche de balle peut-être que je redescende quand même un peu plus je suis là mais qu'est-ce qu'ils ont fait Toulouse let's go bon c'est bien ce que je pensais je pense qu'en Ligue 1 ça va plutôt bien se passer à part 2-3 clubs comme le Paris Saint-Germain bon on s'en sort aussi bien là-dessus regardez là 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 ça peut jouer tellement ah ouais ouais si c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal d'avoir un un milieu à tes côtés du coup tu peux jouer vraiment des 1-2 assez facilement oh oh comment il a taclé oh comment il a taclé oh là là Mathéo bien vu ça oh je la reprends comme ça oh dommage bon on va sortir bon ça va c'était pas mal ce ce premier match de championnat j'avais un peu peur quand même hop simuler la fin du match et du coup ça se termine sur un 4-0 ah oui on a marqué un triplé c'est vrai du coup le niveau 37 on a gagné 4 points de compétence je les placerai un peu plus enfin un peu plus tard et du coup on est reparti au niveau de la compo ça change pas euh let's go premier match au Vélodrome allez let's go c'est reparti oh bien vu ok ouverture du score ça joue vite du côté de l'OMC c'est plutôt cool une touche de balle tu as du soutien là pour attaquer Vitinha je la redonne frappe oh dommage ça va revenir ça va revenir Gordon ici oh quel dommage j'étais tout seul oh là là oh j'ai cru j'ai vraiment cru qu'elle allait passer entre les deux là ok Vitinha Vitinha je le sens bien sur les appels il est bon Vitinha sur le jeu Sarr ok Vitinha ok Gordon là ouais je te la redonne oh dommage oh non qu'est-ce qu'il s'est passé là la petite passe derrière et ça joue bien ça joue bien on va peut-être pas forcément marcher non plus sur tous les clubs en fait c'est plutôt cool parfait l'égalisation juste derrière on galère à passer devant mais par contre pour égaliser ça se fait en 2-3 passes oh là là oh là 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 oh merde je me suis fait niquer je me suis fait niquer ok allez oh non oh mais c'est pas vrai oh mais cet angle cet angle trouvé aussi est-ce que je peux ouais 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 oh oh dommage attention parce qu'on est ultra offensif donc ça peut peut-être nous aussi nous payer nous coûter le match nul si on peut aller chercher un point c'est toujours ok ok on repart avec au moins un point hop donne moi ça oh dommage on va pas avoir l'occasion ouais bon il y a des sifflés il y a des sifflés il y a des applaudissements on sait pas trop ouais non ils sont pas contents ils sont pas contents les supporters nous sommes 4ème après ces ces deux premiers matchs de championnat c'est un peu surprenant le le classement là j'avais pas fait attention mais c'est vrai que le début c'est très très bizarre le les débuts là tout le monde a joué ah non il y a des clubs qui ont joué la 3ème journée on va voir ce que ça va donner je vais pas trop m'enflammer contre les petits clubs etc on va voir déjà ce que ça va donner dans les prochains matchs mais mais bon il va falloir quand même qu'on fasse attention n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo à très vite ciao tout le monde